NICHIKEN YAMABUSHI Bonjour, une autre chronique, NICHIKEN YAMABUSHI. On est à Fidjubé, dans les cantons de l'Est, en Estrie, au Québec. Aujourd'hui, on va vous montrer le point NICHIKEN YAMABUSHI. Le point NICHIKEN YAMABUSHI se transporte dans les poches facilement, en stock désormais. C'est en bois hippé du Brésil. Je crois qu'il s'appelle du noyé du Brésil. Originalement fait pour faire des decks de bateaux. Donc, il est très résistant aux intempéries et très solide aussi. Donc, on l'utilise pour, entre autres, des bokens. Donc, la manière dont il a été dessiné, c'est pour permettre au coup de poing de type école japonaise, plus comme ça, de pouvoir avoir un bon angle pour être capable d'appliquer leurs poings comme ils le font. Puis, l'autre point en bas, c'est plus pour le coup de poing chinois. Ouh! On a aussi la partie franche, qu'on aime beaucoup, pour plusieurs occasions. Travailler comme ça, travailler sur le bras, c'est très intéressant de pouvoir travailler directement aussi. Donc, ça, c'est le point plus traditionnel, le point américain. En rajoutant les pointes, on peut travailler effectivement de côté. On peut aller travailler là, puis on peut revenir travailler à l'intérieur comme ça. On peut attaquer, on peut bloquer, on peut contre-attaquer. Tous des mouvements qui sont économiques. On devient rapide, puis on devient puissant. On peut aller sur des points de pression, ou le plexus brachial dans les articulations, le nerf médian. Il y a plusieurs endroits où on ne peut pas aller atteindre avec un gros coup, mais avec le cas qu'on peut y aller. Donc, vous m'avez vu faire le dernier mouvement. C'est un des mouvements que je préfère avec le point Nichiken Yamabushi. C'est ce point-là, directement, aller pointer. Donc, ça exige qu'on tienne de cette manière-là. Comme ça ici, puis qu'on ait travaillé de cette manière-là. Ça, ça a été pensé, puis je l'ai travaillé, parce qu'il y a un coup que j'aime beaucoup dans les arts martiaux japonais, c'est cette pointe-là. Elle est intéressante pour aller sur des points, justement, mais elle n'est pas très forte. Elle peut devenir plus forte, mais c'est fragile. Mais quand je dis pas de cette passion-là, il n'y a rien de fragile dans ça. Je peux développer un mouvement vraiment de pic, qui est pas mal intéressant. Donc, vous piquez, vous frappez, selon la technique que vous voulez, vous faussez de chaque côté, puis vous êtes capable de travailler avec élégance et puissance. Mais, c'est agréable d'en avoir deux, on s'entend. Il y a autre chose qui est possible avec deux. Donc, on peut transporter dans la poche, mais par exemple, si on n'a pas de poche ou n'importe quoi, on peut, sur notre petit couteau de dog tag en titane, simplement le glisser ici. Si on le met là, on le voit, là, mais qu'on le fait vers l'intérieur, ça ne paraît pas, vous ne l'avez pas vu avant. Donc, on fait ça comme ça ici. Je reprends mon petit couteau, ma petite lame en titane, que j'ai toujours sur moi, même quand je prends ma douche. J'en ai un deuxième, soudainement. Là, je peux travailler avec deux. Pas mal intéressant. On va les frapper par en dessous. On peut bloquer, on peut piquer. Ça, c'est le plaisir d'avoir ces armes-là. Faciles à utiliser. Faciles à ranger, à transporter. Dans certains cas, les gens aiment beaucoup ça, s'entraîner avec ça aussi. Tu peux faire tes push-ups dessus. Donc, tu mets en position le push-up. Au sol. Puis, tu fais tes push-ups. Ou sur un mur. Tu peux les faire sur les pointes aussi. Donc, il y a ces possibilités-là. Il y a aussi l'aspect thérapeutique. Moi, j'utilise beaucoup pour faire des traitements, entre autres, de trigger pointes. C'est des points de tension musculaire où il y a une ischémie qui s'est formée. Puis, il faut aller dégager ça. La pression du point avec certains étirements permet que la circulation sanguine se refasse, puis que ça se nettoie, puis que ça se nourrisse de nouveau. Puis qu'avec le temps, avec des nouvelles postures, des renforcements, avec des étirements aussi, que le trigger pointe s'en aille. Mais une, donc, des façons, c'est d'aller mettre une pression puis faire des mouvements circulaires. Avec le pouce, ça devient long. Les physiothérapeutes ou les massothérapeutes ou tout le monde qui travaille le moindrement avec ses mains en thérapie manuelle orthopédique finit par avoir mal au pouce. Donc, ça, c'est un instrument que j'utilise beaucoup pour éviter de travailler avec mes pouces. Puis, en plus, je peux être vraiment précis. Quand on le sent très bien, au début, c'est un morceau de bois, on ne sait pas trop, mais à force de travailler avec, on le sent comme quand on travaille avec un katana, un bokane avec une fourchette, des baguettes chinoises, une aiguille qu'on fait de la couture, peu importe, l'outil devient notre prolongement. Ça fait qu'il faut travailler avec, il faut s'adapter à cet outil-là. Donc, vous l'avez possibilité d'avoir à deux. On s'entend que c'est pas mal intéressant de travailler avec ça. Puis, pour plein d'utilités. Donc, ici, vous avez le point Nichiken Yamabushi. Nichiken Yamabushi Fist. Donc, le point Nichiken Yamabushi. Disponez en ligne à katanaplus.com. Il y a d'autres innovations qui s'en viennent. Mais celle-là, bien, nous fait travailler. Puis, déjà, avec nos étudiants, ils apprécient beaucoup. Merci beaucoup. Bon été. On espère que vous allez profiter de ces journées quand même agréables pour vous entraîner, donner le meilleur de vous, puis découvrir cet état dans lequel le corps devient fluide, où l'instinct primitif transcende les techniques qu'on apprend. Puis, on peut être dans le mouvement, puis dans la perception, percevoir l'intention avant que l'intention sorte, avant que le coup sorte, sentir qu'il est là, à quel endroit il se propose. Donc, je vous propose de vous entraîner encore plus. On vous suggère, on espère, que vous allez vous entraîner encore plus cet été. Donc, on s'en fout du reste. Sous-titrage Société Radio-Canada